... Bienvenue dans Alaphiche 100% Musique. Avec notre chroniqueur Amo Bemévegué, nous parlerons de la sortie d'une nouvelle album de Raphaël, Somnambule. Le chanteur revient avec un opus émouvant et ludique, réalisé avec une chorale d'enfant. Nous recevons Émilie Gassin, la chanteuse australienne, qui vient nous présenter son premier album Curiosity. Elle nous plonge dans un univers original et coloré et balaie des registres tels que la folk, la pop, la soul et même la comédie musicale. Et nous vous parlerons d'un concert-événement au Théâtre du Châtelet à Paris pour commémorer le centenaire du génocide arménien. Bonjour Émilie Gassin, ravie de vous accueillir sur le plateau de France 24. Merci, j'ai ravi. Bonjour Amo Bemé. Julie, bonjour aussi. Bonjour à toutes les deux et bonjour à toute l'Australie. Oui, 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 effectivement. Merci d'être avec nous. Vous venez nous présenter votre premier album, Curiosity. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, un mot du nouvel album de Raphaël Amo Bemé. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Avec ce septième album studio, on pourrait dire pratiquement que Raphaël retourne en enfance parce que c'est un album qu'il a enregistré avec une chorale de plusieurs dizaines de chanteurs, petites têtes blondes et brunes, qu'il a été glané dans les classes primaires de Paris, 18e arrondissement. Alors, il faut faire attention parce que le résultat est plutôt détonnant. L'album est faussement naïf. Il évoque des thèmes extrêmement sérieux tels que ceux de la violence ou encore la tristesse de l'enfance. Avec une certaine mélancolie, c'est plutôt une réussite. Alors, on est très, très loin dans l'écriture du triomphal caravane de 2005. Vous vous en souvenez, il lui a valu plus de 2 millions de ventes en termes d'exemplaires. Il a pris des risques. Il a choisi de se mettre en danger. On regarde tout de suite un premier extrait de ce nouvel album, le septième de la saga, Raphaël Somnambule. « Rattrape-moi, 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 rattrape-moi. » « Sonnambule, on parle en dormant. » « Sonnambule, on parle en dormant. » « Un paradis imaginaire. » « J'avais les pieds restés de pierre. » Alors, on reconnaît bien sa voix, mais c'est quand même très original. On en vient maintenant à vous, Émilie Gassin, et à ce premier album, Curiosity. C'est toujours émouvant, un premier album. Oui. Je me tourne vers vous, Amobé. Alors, qui est cette jeune chanteuse ? Alors, Émilie Gassin, c'est une jeune femme qui a fait le choix que la musique devait forcément être festive et joyeuse. Vous m'arrêtez, si je me trompe. Vous êtes originaire, entre autres, d'Australie. Et ce que l'on comprend, c'est que vous déployez des trésors d'ingéniosité parce que votre élément naturel, c'est d'abord la scène. Vous considérez que la scène, le live, c'est vraiment le lieu d'expressivité optimal d'un artiste. Alors, l'album a été enregistré en Belgique, avec pas n'importe qui. Un monsieur qui avait fait déjà de la magie pour des artistes tels que Bachoum ou encore Renaud, un certain Patrick Renson. C'est un premier album, une vraie sensation. Et en plus, francophone, je devrais même dire francophile pour une Australienne, ça n'arrive pas tous les jours. On va tout de suite regarder un extrait, n'est-ce pas ? Avec plaisir. On regarde donc un premier extrait de cet album, A Little Bit of Love. C'est notre invitée aujourd'hui, Émilie Gassin. Regardez. Alors, on le voit, c'est très pop. C'est votre année 50, revisité. Oui, c'est ça. C'est votre première expérience studio. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Alors, c'était deux semaines, parce qu'on a quand même passé deux semaines en studio. Deux rêves, vraiment. Je me suis bien, bien amusée. En fait, j'ai appris beaucoup de choses aussi, comme c'était mon première expérience. En fait, les deux choses que j'adore dans ce métier, c'est vraiment la scène, comme vous avez dit tout à l'heure, et le studio. En fait, c'est là où toute la magie se passe. Une belle ambiance. Alors, justement, la scène, vous êtes très modeste, en fait, parce que vous avez beaucoup écumé les scènes. Vous avez fait beaucoup de concerts. Vous êtes régulièrement sur la route de France, de Navarre, un peu partout. Vous avez la chance de tourner. Vous avez fait des premières parties de prestige avec des artistes de renommée, de réputation internationale, tels que Yousundur, notamment Ayo. Qu'est-ce que vraiment la scène vous apporte ? En quoi est-ce qu'elle est un terreau fertile de créativité ? Alors, dans mon cas, j'ai pu faire beaucoup de premières parties, et c'est vrai que c'est des moments pas toujours évidents, parce que le public n'est pas forcément là pour nous, n'est pas là pour nous. Donc, il faut aller convaincre le public, et on a très peu de temps pour le faire. On apprend des astuces, aller chercher le public le plus vite possible, le plus rapidement possible, et on rôde nos chansons aussi. Donc, du coup, on évolue aussi en tant qu'artiste, directement sur scène. Et dans cet album, vous avez deux chansons qui sont en français, dont une avec Renan Luce. Qu'est-ce qui vous a donné envie, dans un album tout en anglais, de faire quelques chansons en français ? Je pense que c'était nécessaire pour moi de faire un petit clin d'œil au pays qui m'accueille, déjà. D'adoption. Voilà, exactement, d'adoption. Oui, je voulais, comment dire, je sors l'album en France. Je voulais qu'il y ait deux chansons en français pour le public français aussi. On aurait aimé que votre compatriote Sia soit aussi prolix en langue de francité que vous ne l'êtes. Vous parlez parfaitement français, mais il y a une raison à ça. Vous avez vécu en France, vous avez des origines aussi du côté de l'île Maurice. Oui, voilà, donc des origines françaises un peu lointaines. Mais après, j'ai vécu deux ans, donc de 16 à 18 ans, pas loin de Paris. Et puis après, maintenant, ça fait presque six ans que je suis là, donc à force de parler. Axel, moi j'ai une question que je voudrais lui poser, que je m'en voudrais de ne pas lui avoir posée. Vous êtes toujours fan de football à ce point-là ? En plus, PSG, on ne va pas s'entendre, moi je suis de Marseille, donc franchement, on ne va pas s'entendre. Non, mais ça va, ça va. Et vous avez joué en plus à un niveau assez conséquent au football ? J'ai joué avant, oui, j'étais sportive, j'étais très sportive. En fait, j'ai deux passions dans la vie, c'est le sport et la musique. J'ai joué, oui, du coup, de 16 à 18 ans, quand j'étais à Paris. J'ai joué deux saisons en première division à PSG. Donc oui, ça fait partie de moi. Après, maintenant, je ne suis pas forcément le foot, mais j'adore le jouer. Quand même. Alors, on l'a dit tout à l'heure, une Australienne à Paris. Il y a aussi l'Arménie qui est à Paris. On va faire un détour par l'Arménie. Je le disais en titre, se tient mardi à Paris, au Théâtre du Châtelet, un concert-événement pour commémorer le centenaire du génocide arménien. Nos équipes ont assisté aux répétitions de cette formation philharmonique, composée presque exclusivement de musiciens arméniens ou d'origine arménienne venus du monde entier. Roméo Langlois a rencontré son chef d'orchestre, Alain Altinoglou. Il nous parle du message derrière ce concert. On va tous porter le myosotis, cette fleur qui, en arménien, est d'ailleurs dans d'autres langues, dans le monde signifie qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire un génocide qui, pour nous, n'est pas reconnu. C'est une blessure pour tous les Arméniens. C'est évidemment aussi culturel pour montrer aussi que la musique, c'est cette chose absolument extraordinaire qui fait que les gens se rassemblent. Les gens, même qui sont d'idées politiques différentes, peuvent cohabiter ensemble et faire de la musique ensemble. Et c'est aussi le sens de faire un concert de musique, c'est ça aussi. Et puis, Alaphiche vous emmènera en Arménie ce vendredi pour une émission spéciale avec notamment le pianiste Tigran Amsaian. Alors, on revient un petit peu à l'actu musicale. Amobé, vous vouliez nous parler de la sortie du troisième album de Issa Islain ? Tout à fait. Troisième album et les risques, comme un peu, je le disais tout à l'heure, pour Raphaël. Nouveau son, nouveau label, nouveau style. On est très loin de ces deux précédents albums sur lesquels elle expérimentait la scène rock, pop, tendance électro. 24 ans, mais elle compte déjà à son compteur trois victoires de la musique et des célébrations du côté du cinéma. Avec un César, son nouveau bébé s'appelle La Vague. Le titre qui porte cet album également s'appelle La Vague. Elle est sortie des sentiers battus, elle sera sur scène pour qui veut la découvrir au printemps de Bourges, fin avril au Trianon à Paris le 5 mai ou encore au festival de Soliday. Ce sera au courant du mois de juin. Je propose de la découvrir donc en vrai et en stéréo avec des images en couleur. Isia Islain, La Vague. Le ciel et le sang se mélangent, du sable mouvant jusqu'aux hanches, oh. Attiré par le fond, tu t'es perdue sans doute. Le reflet des rayons te protège de tout. Là aussi, c'est très différent. Merci beaucoup Amobé, c'est la fin de cette émission. A la prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup Émilie Gassin. Merci. On va rester encore un petit peu avec vous parce que vous avez la gentillesse de faire un live, un live acoustique, rien que pour nous. Vous nous interprétez Curiosity Kill the Cat. C'est à vous. Merci. Merci. There's a tune coming from somewhere And I follow curious My mama, my mama told me Curiosity always gets the better of us Let's get out to what we'd like Stay up all night Curiosity may have killed the cat But it won't kill me Let's get out to what we'd like Stay up all night Curiosity may have killed the cat It may have killed the cat It may have killed the cat But it won't kill me Whoa, whoa, whoa Yeah, yeah, yeah It won't kill me Yeah, ba-da-ba-da-bye Yeah, ba-da-ba-da-bye Yeah, ba-da-ba-da-bye Yeah, 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 yeah